bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo alors pas très longue aujourd'hui c'est un mini unboxing de la boutique easy craft art alors je vous rappelle le contexte pour ce unboxing vous vous rappelez il ya quelques temps je ne sais plus la date je vais regarder sur mon carnet j'ai pas regardé j'aurais dû regarder avant c'était au mois d'avril voilà mais je l'avais reçu le 10 mai oui c'est ça j'avais reçu le 10 mai donc pas tellement ça fait un mois et demi j'avais reçu une broderie boxing pendant mon partenariat avec cette boutique un le chat des neiges donc c'était un chat mais tout noir et blanc la broderie était noir et blanc c'était du point compté c'était pas de l'estamper et quand j'ai je vous ai montré le la grille je me suis aperçu que pour moins que la feuille de route voilà j'arrive je réussirai à trouver mes mots la feuille de route donc c'est à dire la grille papier était illisible puisqu'elle était faite sur un format à 4 alors que le la broderie était une broderie qui faisait 30 50 sur 36 cm voilà donc une feuille à quatre comme ça pour une broderie comme ça c'était envoyé que bon moi vous le savez je le dis assez souvent j'ai des problèmes de vue là ma vue d'ailleurs recommence à baisser où je trouve un neuf tellement donc c'était lisible j'en avais parlé avec la boutique et la boutique avait vu ce qu'ils allaient faire si pouvait m'envoyer le pdf ou voilà de la grille en fin de compte ils ne l'ont pas fait dans l'entre temps il m'avait dit qu'ils allaient qu'ils avaient retiré l'article de la boutique bon là je n'ai pas été revoir mais la dernière fois je vous en avais parlé l'article n'avait pas encore été retiré la boutique quand il m'en avait parlé mais ici j'ai pas été revoir donc je ne peux rien affirmer je ne vais rien je ne vais pas accuser rien puisque j'ai pas vérifié avant de faire ma vidéo je suis désolée mais bon donc il m'avait proposé de me renvoyer une nouvelle broderie mon choix pour compenser du coup parce que je ne peux pas broder cette broderie donc j'ai accepté et donc j'ai choisi une nouvelle grille donc là je l'ai reçu aujourd'hui hier oui hier je reçus hier j'avais pas eu le temps de faire la vidéo hier donc j'avais reçu hier et donc là je vais vous la montrer alors celle que j'ai choisi elle vient en complément de celle que je suis en train de pas de broder mais que la collection que je suis en train de de faire sur ce thème là ce sont les celtiques la vendeur en glace ça c'est le nom des du vrai modèle voilà donc moi j'ai déjà l'automne j'avais déjà l'été et là moi je leur avais demandé l'hiver donc c'est ce que j'ai reçu aujourd'hui voilà donc là j'ai reçu le modèle hiver et il me restera à recevoir lors d'un prochain partenariat avec une boutique je demanderai il me restera le printemps et noël à voir voilà mais bon j'ai le temps avec toutes les boutiques les ont ces modèles là donc il n'y a pas de problème donc je vais vous montrer donc c'est un dur sunday donc c'est ce qu'il ya de mieux dans les les broderies estampées donc surtout quand vous essayez de choisir alors mes cheveux sont tous aujourd'hui ils sont pas du tout ça là je les ai lavé ce matin je précise mais là vous voyez sont tout mou j'ai pas mis de la que rien parce que je me suis je mets de la laque tous les jours et à force à sèche le cheveux et du coup aujourd'hui je me suis fait un après shampoing et je me suis fait un masque donc aujourd'hui les cheveux sont un peu tout fou et ça leur fait du bien tout brillant là j'ai pas un pet de lac j'ai rien mis aujourd'hui j'ai dit non aujourd'hui demain pendant deux trois jours là je vais essayer de ne pas mettre de lac pour ça respire mais bien du coup j'ai une mèche folle en ce moment bon bah il pousse toujours pas été chez le coiffeur alors je sens des donc ce sont des pochettes dans des pochettes plastiques comme ça à l'arrière vous avez toutes les explications en bas les différents points que l'on peut trouver sur les broderies les explications de comment on fait pour broder enfin comment on se sert des fils de la légende et ici bon c'est en anglais mais vous pouvez retrouver des vidéos que j'ai faites donc joue tout au moins une je vous remettrai le lien ici quelque part comment on fait pour laver sa broderie une fois qu'on a terminé de la broder pour enlever toutes les impressions vous allez voir pour celle qui nous qui serait ce serait la première fois qu'elle serait sur ma chaîne et que ce serait la prochaine première fois qu'elle verrait de la broderie estompée il faut faire un trempage pour enlever tout ce qui est imprimé sur la toile une fois que c'est broder bien sûr donc je vous invite à aller revoir la vidéo que j'ai faite là dessus pour avoir les explications et savoir comment on fait donc voilà alors la première page donc voilà le dessin je vous montre de plus près on la voyait winter c'est créant l'envers mais bon comprenez ça veut dire hiver donc là il ya en robe blanche donc ça va être ça va être joli parce que ça va être surtout les couleurs claires donc blanc et je vais mettre il va y avoir du doré donc là je ne sais pas s'il ya du doré dans dans les fils des fois il y en a des fois il y en a pas mais moi j'ai en tout cas je mettrais du doré vous le savez puisque je ferai les trois dans le même style là j'ai demandé aussi des perles donc je les attends j'ai pris des perles doré et des perles brillante ou marron marron brillant enfin je sais plus les couleurs que j'ai pris c'est pareil c'est dans un partenariat où est doré marron donc je me servirai de ces perles là je vais peut-être en reprendre d'autres pour quand je ferai le quand j'aurai le le printemps et peut-être aussi l'été je mettrai d'autres couleurs pour les perles ce que là de dans ces kits là les kits en estampé 1 là il n'y a pas de perles on vous propose pas de poser des perles mais dans le vrai modèle c'est à dire le celtique la vendeur en las donc le vrai 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 quand vous le commandez donc dans une vraie boutique je dis pas que c'est pas une vraie boutique 1 je m'explique mais dans dans les boutiques où on trouve les vrais modèles 1 de d à comment on appelle des dessinateurs palédié pas dessinateurs des créateurs voilà je vais réussir à le dire là quand vous allez acheter le kit dans ces boutiques là vous allez avoir le fil doré vous allez avoir les fils dans soi vous allez avoir les fils des fils spéciaux vous allez avoir les perles voilà il y aura tout ça dedans puisque ce sont ça ce sont des kits qui normalement se brodent avec plusieurs fils spéciaux avec des perles avec des fils dorés puis l'argenté etc etc voilà mais quand vous n'avez pas l'habitude c'est très bien pour commencer aussi de faire comme ça parce que mon les fils spéciaux des fonds c'est il faut avoir l'habitude aussi de s'en servir pour les broder surtout le fil doré je dois d'ailleurs vous faire la vidéo là dessus bon ici on a une feuille de route voilà agrecto verso alors sur la feuille de route à vous retrouver le petit dessin bon après c'est grand chinois donc on ne saurait pas traduire sauf que vous savez quand même le nombre de points c'est 140 points sur 242 points la toile merde cette mèche je vais m'acheter des barrettes où je vais les voler une barrette chez mes petits enfants ensuite là vous avez la légende la légende qui est ici correspond à la feuille de route à ça donc je vais vous allez voir pourquoi à chaque fois je répète je répète du rabat je rabache mais il ya des fois comme je dis il ya des fois des nouvelles personnes sur la chaîne qui sont en train de regarder ma vidéo donc ils ne savent pas ce que j'ai dit dans les précédentes vidéos voilà donc désolé pour ceux qui sont fidèles à mes vidéos vous entendez des fois plusieurs fois que je répète la même chose dans les vidéos mais c'est surtout pour ça je vois que je glisse voilà c'est mieux et aussi ici derrière donc là il va y avoir du backstitch donc le backstitch c'est les c'est les noeuds voilà donc les petits noeuds donc qui peuvent être remplacés par des perles pourquoi pas les trois quarts stitch ça va être des trois quarts de croix voilà et ensuite ben là ce sera les croix voilà voilà les trois différents points que vous allez retrouver dans cette grille voilà donc ici c'est votre feuille de route que vous pourrez garder même après si jamais un jour vous voulez re broder aucune de vos copines veulent broder vous avez la grille il ya les références dmc 1 dessus vous allez voir à l'envers mais ici c'est bien les vraies références dmc voilà ah ben j'ai deux c'est du fil argenté que j'ai cette fois ci voilà j'en ai beau enfin beaucoup j'en ai pas mal j'ai deux cents d'argenté alors c'est doré oui je dirais doré un petit un petit peu d'argenté bon alors il ya toujours nos deux aiguilles voilà ici et on a combien de couleurs j'ai pas dit avant 31 couleurs pour celui-là donc ben il ya rien à où il ya que voilà juste un fil puisque c'était le 31e voilà et sinon voilà les couleurs donc ici ce que je vous disais voilà ils ont mis le fil doré et le fil argenté fil argenté il n'y en a pas beaucoup mais ça c'est fil doré alors le fil doré c'est beaucoup plus fil métallisé on appelle ça c'est beaucoup plus rêche que le fil à broder bien sûr donc il faudra vous vous munir d'un petit un petit rond de cire pour vous aider à broder ce sera beaucoup mieux je vous remettrai le alors je sais pas s'il y en a dans la boutique j'ai pas vérifié je regarderai s'il y en a je vous mettrai le lien sinon je vous mettrai le dessin de ce petit rond de cire façon je dois vous faire une vidéo tuto pour utiliser ses filles parce que alors voyez voyez comment ça se j'ai assez filoche un peu ce film là le fil doré donc c'est vraiment très fragile ça se dédouble tout donc c'est vraiment très quand on n'a pas l'habitude même moi qui en ai déjà fait bon des fois je me mors les doigts parce que c'est pas c'est pas du fil facile à broder alors voilà donc les autres couleurs elles sont là il ya deux centres de blanc un blanc un petit peu grisonnant mais pas beaucoup alors ils ont les bleus et de l'autre côté voilà les couleurs qui restent donc des marrons des gris un petit violet un petit rose alors par contre c'est du 14 ct 14 ct alors en broderie estampé vous avez le 14 ct et le 11 ct le c'est de la toile aïda bien sûr le 14 ct ça se brode en deux fils et le 11 ct ça se brode en trois fils voilà et donc voici notre dame de l'hiver vous voyez ce ne sont pas les mêmes couleurs sur la toile que sur je vais ouvrir je vais ouvrir le bas par exemple voyez vous n'avez pas les mêmes couleurs mais le résultat est pareil puisque les références les références dmc sont les mêmes mais vous n'aurez pas la même légende ici puisque la légende qui est ici c'est la légende qui correspond aux couleurs qui a sur la toile donc quand vous faites votre toile vous vous repérez à celle ci un surtout et si vous avez un doute par exemple vous savez plus quand il des fois quand il ya beaucoup de confetti vous pouvez regarder sur votre feuille de route alors là côté confetti y en a pas j'en vois pas particulièrement un peu dans les cheveux mais je ne vois pas de difficulté vraiment voyez il ya vraiment pas trop de difficultés alors le doré c'est si je ne me trompe pas c'était quel numéro le doré c'est le 29 c'est bien ça alors le doré ça va être tout ce qui est orange voyez tout ce qui est en orange dans les cheveux dans le bas de la robe ici tout ce qui est orange donc tout ça va être à broder en doré il est même là en haut la frise tout ce qui est en orange ça se fait en doré et l'argent est donc argenté c'est c'est le 30 alors le 30 ça va être quoi je cherche j'en vois pas je vois pas oui m'ont mis l'argenté là dedans ah c'est là c'est dans les cheveux aussi ouais le cheveux dans le bouquet voilà d'accord alors ici voyez le rouge là avec les petits traits de oblique voilà ça va être de l'argenté et il y en a un petit peu ici dans les cheveux il y aura un peu d'argenté aussi voilà il fallait voir oui parce que là le dessin était en oblique donc des fois c'est vrai que bon on se donne l'impression parce que en légende voilà je vous montre la légende donc des fois il faut faire attention voyez il y a des grands carrés mais des fois c'est un trait oblique des fois c'est assuré des fois c'est une croix des fois c'est un point voilà oui oui ici il ya des points et ce que je vous montrais tout à l'heure je plie en deux ce sera plus simple oui le bouquet pour l'argenté ce sont des traits oblique donc des fois il faut bien regarder pour ne pas se tromper quand même mais bon là je vois pas de grandes grandes difficultés est ce que je vous ai donné la taille en centimètres je ne crois pas alors c'est un 36 sur 52 cm voilà alors là je dis bon j'en ai déjà donc un deux trois donc j'ai l'automne l'hiver l'été je sais pas par lequel je commencerai j'ai envie de commencer par cela il me plaît bien l'hiver il est joli je verrai là j'ai terminé une j'ai terminé une broderie j'en ai recommencé une autre avec laquelle j'ai un peu de difficultés à cause de ma vue mais c'est une broderie au point comté c'est pas pareil et là si je suis pour recommencer un estampé je commencerai bien par par l'hiver j'en ai plein à commencer un d'estampé ou je sais pas il faut que je vois faut que je fais un tri voilà donc voilà la broderie donc qu'ils m'ont envoyé pour compenser la broderie du chat que je ne pourrais pas faire bon j'ai toujours du coup j'ai quand même une toile la toile vierge j'ai une toile vierge et des fils pour les chats je pourrais peut-être m'en servir pour autre chose ça peut toujours servir mais le chat je le ferai pas c'est dommage aussi un jour je le vois mais en estampé du coup pas en point compté voilà j'ai bien tout remis dedans et donc voilà donc je vous rappelle ça ça vient je tournais ma page de la boutique easy craft art donc je vous remets le lien de la boutique en barre d'infos je vous mets le lien également si vous êtes intéressés par ce kit et puis allez voir ce qu'il y a de jolies choses quand même mais priorité au kit joy sunday je vous mettrai le lien choisissez plutôt dans cette catégorie là parce que la qualité beaucoup et bien meilleur que les diy que croustiche donc je vous mettrai le lien également donc des joy sunday pour que si vous regardez si les choses qui vous intéressent puissiez faire votre choix donc choisissez toujours essayer toujours de choisir dans cette catégorie là c'est ce qu'il ya de mieux voilà 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 bon je vais vous laisser pour aujourd'hui donc je voulais vous faire cette petite vidéo qui a duré quand même 20 minutes voilà 21 minutes non 22 et je vais me chercher une barrette c'est pas possible et maintenant je vais vous faire des gros bisous je vais vous faire des gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous bisous 1